Bonjour, nous avons participé ce week-end à une formation sur la généologie qui a été menée en combattant par Sarah. Nous avons beaucoup apprécié l'esprit de camaraderie et l'accueil au Centre Cure de Marseillais. Moi, ce qui m'a attirée à venir sur la formation en généologie, j'ai entendu parler de la géologie la première fois dans une conférence il y a un mois, c'est de découvrir justement déjà le combat et la révolution des femmes kurdes et toute cette science autour de cette révolution qui permettent aux femmes de reprendre leur place dans la société. Ce qui m'a attirée, c'est lors des rencontres autour du sujet de la généalogie et du livre « Nous vous parlons depuis la révolution », ce sont des mots, la sororité, le culte des déesses-mères, le retour à des choses ancestrales qui parlaient beaucoup pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu en savoir plus. Moi, ce qui m'a attirée et pourquoi je suis venue ce week-end, c'était que je ne connaissais pas grand-chose à la libération des femmes kurdes et j'ai découvert ça il y a quelques mois. Et du coup, depuis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à approfondir, que c'est la généalogie, comment ça creuse à peine. Et en fait, ça ouvre quelque chose de tellement vaste que du coup, ça donne envie d'aller toujours plus loin et de revenir. Et là, un week-end, c'est beaucoup trop court pour tout ce qu'il y a à comprendre, à apprendre et à effouiller. Et ça donne encore envie de continuer. Donc, voilà ce que ça m'a apporté ce week-end. Beaucoup d'envie d'aller chercher toujours plus loin dans l'histoire et dans ce qu'on peut faire après. Et moi, ce que ça apporte aussi, finalement, tout ça, c'est l'utopie pour autre chose et un autre monde possible. Et c'est en ça où je suis vraiment rentrée à fond depuis ma rencontre avec la généalogie. Alors moi, ça sera un peu dans le même sens qu'Alix. Ça rejoint d'autres choses qu'on avait déjà entrepris, des ateliers utopies, ce style de choses. Ça donne envie de savoir vraiment le fin fond des choses, limite de s'approprier un peu plus toute cette connaissance et de la développer. Donc, effectivement, on a besoin de plus de temps. Ça fait se poser des questions. Ça fait se travailler sur soi-même aussi. Pour moi, une chose très importante, c'est la première fois que j'ai rencontré une femme qui venait de Kurdistan. Et j'ai vraiment été émue et impressionnée par son parcours et aussi par le fait qu'elle va écrire l'histoire des femmes. Donc, elle nous a présenté toute la première journée, donc l'histoire des femmes du Kurdistan. Et je trouve que c'est une bonne introduction pour la généalogie parce que ça remet dans le contexte. Donc, c'est une science jeune, mais qui a justement un passé très long. C'est comme si, effectivement, ça ne demandait qu'à éclore. Donc, j'ai retrouvé ce que j'avais intuitivement perçu. Cette sororité, ces liens qui se tissent, l'histoire, mais plein d'autres choses. Et surtout, l'histoire qui s'écrit maintenant pour l'émancipation des femmes et la liberté.